bonjour les amis salut à tous donc l'hiver arrivant à grands pas nous avions grosse envie de raclette en fait donc nous sommes allés à jiffy et regardez ce qu'on a trouvé raclette pour deux à la bougie parce que comme on a on a des panneaux solaires mais c'est pas toujours voilà c'est un pompe quand même pas mal un service à raclette donc du coup on va tenter la raclette à la bougie elle parle l'espagnol c'est affreux 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 donc nous allons déballer ce petit truc là c'est qui qui déballe c'est toi ou c'est moi allez c'est toi qui déballe allez c'est parti oh attention il a un couteau ça c'est très important ça petit plateau comme ça dedans mais les bougies là et donc on peut mettre jusqu'à je crois qu'on peut mettre jusqu'à trois bougies donc c'est pour deux un c'est en duo un ça me rappelle un peu avec maryse à comme il s'appelait ce monsieur carbel marc comme vous savez quand il faisait m6 c'était comment ça fait c'était pas bien et tout ça ma chère maryse pour 495 francs en fait 14 euros 90 ou 99 15 euros allez on va dire ça 15 euros avec ça donc on va essayer tout ça puis enfin on verra ce que si c'est bon voilà ça fonctionne déjà ça fonctionne et je vais faire cuire mes pommes de terre dans un sachet cuit patate donc qui se met au micro ondes donc on met les pommes de terre dedans quatre cinq pommes de terre à peu près on met au micro ondes et on fait cuire à peu près cinq six minutes et les pommes de terre sont cuites donc ça c'est génial ça évite de mettre de l'eau de partout voilà blablabla et blablabla oui c'est vrai que je parle beaucoup mais il faut bien donner des explications à toutes les personnes qui vont nous regarder donc c'est un petit sachet que j'ai trouvé à tartie ou boulanger je sais plus donc c'est un petit sachet cuit patate alors je vais mettre mes pommes de terre dans le petit sachet donc je les ai lavé avant un j'en mets cinq moyenne petite voilà je les mets bien à plat et micro ondes moi je mets à fond et on va mettre ça pendant six minutes voilà bon bah ça y est quoi ça y est que ça y est quoi le micro ondes a fait ding ding ça c'est bon signe ça voilà donc je vais sortir mon petit sachet et comme on peut le constater comme on peut le constater les patates sont cuites à point c'est pas les carottes sont cuites c'est les patates sont cuites non les patates sont cuites ah ça c'est le bon signe bon bah on va pouvoir mettre ça en chauffe et puis on verra après voilà comment ça se passe ah vas-y on allume on peut mettre trois bougies en fait hein allez on va allumer ça voilà le temps que ça chauffe un petit peu le plat Sweeney alors Sweeney elle a les odeurs de la charcuterie là des petites plaquettes de charcuterie qu'on a mis la crevarde à la poubelle et comme on a l'impression qu'elle a toujours faim cette chienne c'est un truc de dingue donc là les bougies sont allumées et maintenant on va mettre ces petites choses très jolies finalement c'est super joli en plus et on va mettre les caquelons et on va attendre un petit peu que ça chauffe on va attendre que ça chauffe un peu donc là nous avons mis le fromage il y a à peu près je sais pas deux minutes deux minutes et en fait ça y est le fromage il a déjà fondu hein avec trois bougies c'est quand même excellent ça va relativement vite ah oui ça va relativement vite donc bon appétit à tous j'attends pas il attend pas lui hein si si je vais attendre non non je vais faire un défaut je vais faire mieux lui pourvu que son assiette soit plée voilà bien garni bien garni bien garni comme d'hab bon et ben écoutez bon appétit à tous et nous ben on va essayer de se régaler avec cette petite raclette elles sont où les petites trucs à vous ? elles sont là avec les petites raclettes donc voilà il veut le voilà voilà bon appétit à tous là ça va mieux là ça va mieux ça va aller mieux bye bye bon alors le bilan le bilan mon chéri qu'est-ce qui comment il est le bilan de cette histoire de raclette à bougies là le bilan il est plus que positif parce que finalement on se rend compte qu'on peut se passer de l'électricité avec trois bougies c'est très bien ça va on a le temps de manger et ça va relativement vite les trois bougies c'est vrai que très bien cet appareil n'a rien à envier aux appareils électriques franchement c'est pas mal c'est vraiment satisfait donc pour tous nos amis abonnés camping caristes ou pas voilà même à la maison c'est possible c'est sympathique c'est très sympa franchement c'est très 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 positif on s'est régalé voilà et ce n'est pas du tout un placement de produit on a acheté cet appareil pourquoi je bégaye ? pour nous on l'a acheté pour nous voilà parce que des fois on n'est pas branché et on ne veut pas non plus trop consommer parce que les raclettes ça consomme quand même beaucoup d'énergie n'est-ce pas ? je parle allez sur ce on vous dit bye bye merci 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 merci